Aventure Chasse-Pêche vous est présenté par Browning, Bénéva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Bienvenue en studio dans votre émission Aventure Chasse-Pêche, comment ça va toi? Moi ça va bien et toi? Ça va super bien. Cette semaine on se dépayse un peu. Ah oui? En fait David se dépayse parce qu'il s'en va du côté de la baie de James, le fameux festival de pêche au doré qu'il y a là-bas qui est énorme. David est allé faire un petit peu le détective, le reporter pour voir comment ça se passe là-bas. Après ça, Fondation de la Fonde? Fondation de la Fonde, on s'en va voir un aménagement de frais hier, ce qui est quand même super intéressant. Phil, des cotons, on nous parle de dindons, on regarde les apôles, les aplants. Très intéressant parce que la saison ça sent bien là. Oui. Puis tu m'as amené du stock toi? Bien oui, écoute, je me suis dit, saison de la sauvagine, il faut leur parler un petit peu. Browning a pensé à eux autres avec le hockey. Le nouveau camo. Oui, c'est vrai, on l'avait présenté au chat-show, tu l'as amené? Oui, oui, je l'ai amené. Parfait, génial. On va aussi faire un petit résumé de quelque chose qui fait l'actualité depuis plusieurs semaines dans notre domaine. Bien c'est 21. Exactement. Oui, on prend le temps, on prend le temps parce qu'on l'a fait beaucoup en ligne, mais on ne l'a pas fait dans l'émission. Donc on va vraiment faire un petit topo là-dessus pour dire d'où on part puis où est-ce qu'on en est rendu. Actualité, eh bien moi je vais vous reparler du concours parce que vous êtes beaucoup à participer. Évidemment, ce sont de très belles oeuvres. Notre partenaire, Meubles et signatures SGL qui vous offre une oeuvre murale par mois. Vous le voyez présentement, le roi des forêts, c'est l'orignal qui est à l'honneur ce mois-ci. Ça vaut quand même 8-900 piastres. Le concours, il est sur Facebook, sur ma page Facebook Martin Bourget pour cette fois-ci. Vous allez cliquer dessus, vous aimez la page Meubles et signatures SGL, c'est votre spécialiste du meuble sur mesure et de l'oeuvre murale sur mesure. 100 % québécois, ça en vaut la peine. Vous voyez ma page, je t'ai tenu au concours. Vous arrêtez là, ça en vaut la peine. C'est compliqué quand même. Créateur de contenu? Oui, créateur. On a quand même des belles additions, on a du beau monde qui participe, il y a du stock en tabarouette. Si vous n'avez pas vu encore la section créateur de contenu, rendez-vous sur la page d'Aventure Chasse-Pêche, donc sur la plateforme web. Allez dans la section. Vous allez voir dans la section tous les créateurs de contenu qui sont là. Ce sont des gens qui créent soit du web, soit des lives, des vidéos, des blogs, de la photo qu'on a répertoriée là-dedans pour vous montrer ce contenu-là. Très, très, très intéressant sur le magazine. Oui, abonnement magazine, c'est le temps de vous abonner au magazine. Le nouveau magazine qui s'en vient sous peu, il va sortir, vous l'allez recevoir très, très bientôt. Le magazine Aventure Chasse-Pêche qui est pour son édition été, donc du contenu enlevant vraiment beaucoup, beaucoup de contenu dans celui-là. On a travaillé fort, on a des nouveaux collaborateurs aussi, donc c'est le temps d'aller voir section jeunesse qui s'agrandit aussi dans ce magazine-là et au fil des magazines durant l'année. Donc, très belle lecture à faire. Même chose, abonnez-vous du côté de l'Infolette, parce que si vous voulez absolument rien manquer, c'est Infolette et OneSignal. Donc, sur le site web d'Aventure Chasse-Pêche, vous allez recevoir l'ensemble des notifications de ce qui se passe sur la plateforme Aventure qui bouge tout le temps. Tu as tellement raison. Bien, sélection Eno de la semaine. Écoute, je voulais quelque chose qui est universel, qui passe avec toute la visite, qui est abordable, puis que tu peux boire avec qu'est-ce qu'il y a de plus commun, mais qui sans prétention peut accoter des grandes cuissons de venaison sans aucun problème. On est Château-Pesquier-Terrasse-Rouge-Ventoux. On est au pied du mont Ventoux. On est au sud-est de la vallée du Rhône. On est comme entre deux climats. On est entre les Alpes puis la partie méditerranéenne, excusez-moi. Château-Pesquier, c'est un domaine qui produit, ça fait 50 ans, trois générations, la famille Chaudière qui produit ces vins-là d'appellation Ventoux dans cette région-là. En étant entre les deux régions, eh bien, ils ont une espèce de micro-climat qui les distingue énormément. Le Rhône, la vallée du Rhône, on a des vins qui sont excessivement testostérone. Quand on s'éloigne, on a des vins qui sont beaucoup plus larges, on va dire, qui sont beaucoup plus... moins rangs dedans. On va le dire comme ça, pour que tout le monde le comprenne bien. Ils sont plus passe-partout un peu. Exactement. Il y a la substance quand même, mais plus passe-partout. Là, on est entre les deux. On a la fraîcheur d'un climat, on a l'enseignement de l'autre climat, on a quelque chose. qui est particulier et qui démarque complètement ce vin-là, qui est excessivement abordable. En bouche, ça ressemble à quoi? D'abord, c'est Grenache et Syrah. C'est un vin biologique, donc très intéressant. Rob, c'est rubis. Tu prends ça, couleur rubis, hallucinant. Fruits frais, épices, du poivre, mais les fruits frais vont venir vraiment... Tu sais, souvent, on va prendre un vin, puis tu as vraiment le goût de fruits confits. Oui. De la camarise confit, de la cerise confit. Là, c'est le fruit frais qu'on va retrouver ici. En bouche, bien équilibré, belle rondeur, les tannins sont présents, juste assez. Là, là, ça, je te le dis, une pizza, des nachos, un steak, du barbecue, n'importe quoi, belle-vaman, le beau-frère, ton chum qui trippe sur le vin, tout le monde va l'aimer. C'est un tout-aller. C'est 18,95. Bien, voyons, en plus, c'est hyper abordable. Pour une aussi belle découverte. Ça en vaut vraiment la peine. Vraiment. Hé, on se quitte. L'autre bord de la pause, région A2... Excuse-moi. Ayou, Ische, B. James, et le Festival du Doré a pas manqué. Je l'ai eu pareil. Ah oui, tu l'as eu, c'est correct. David va leur dire dans le reportage des meilleurs que moi. L'autre bord de la pause. Cette partie d'émission vous a été présentée par... Browning. L'équipe d'Aventure chasse-pêche est nourrie par Bouffe et compagnie. Des repas préparés, frais et savoureux. Je me trouve présentement avec Joannique Linteau, chargée de projet marketing au niveau de l'Abbé James. Bonjour. Bonjour. Joannique, c'est super beau ici. Moi, la première chose qui m'a surpris, c'est de voir la beauté du paysage. Mais la région de l'Abbé James est très, très reconnue pour sa pêche. Dont le gros, gros tournoi de pêche au doré pour lequel on est ici présentement. Mais il n'y a pas juste de pêche ici à l'Abbé James. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus, s'il te plaît? Bien oui, ça va me faire plaisir de te présenter notre région. En fait, notre région, on la nomme Yui-Schi-Bey James. Donc, Yui-Schi, qui veut dire terre du peuple, qui est le côté cri de la région. Donc, c'est un territoire de 350 000 kilomètres carrés. Donc, c'est immense. On est à Chapée présentement au sud de la région. Mais le territoire va se rendre jusqu'au nord, vers Radisson, Tshisasi-Bey. 350 000 kilomètres carrés, c'est la grosseur de l'Allemagne, juste pour faire une comparaison. Fait qu'on a un magnifique territoire. Pour nous, on aime mettre en valeur toute notre nature, la beauté. On a plein de richesses naturelles, des paysages. Moi, je suis émerveillée de voir la forêt, tout le territoire, puis la grandeur. On se sent seul au monde, on se sent libre, on sent la liberté quand on arrive chez nous. Donc, il y a la pêche, mais il y a toute cette beauté du territoire-là. Puis oui, il y a de la beauté du territoire, mais moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est l'accueil chaleureux des gens. On est arrivés, on vient tout juste même d'arriver, puis déjà, les gens viennent nous voir. Les gens sont contents de nous rencontrer. Puis je pense qu'on va vraiment passer un bon moment ensemble. Demain, on commence avec un volet amateur pour la pêche. Puis j'ai bien hâte de voir comment ça va se passer. Donc, je te remercie, puis on va sûrement peut-être avoir la chance de pouvoir se reparler au courant de la fin de semaine. Merci à vous, puis bienvenue. Merci beaucoup. Ce matin, je suis à Chapay, au Festival du Doré de la Baie-James. Je suis ici pour couvrir le forfait amateur du tournoi de pêche. Je suis juste à l'ouverture. Le lancement n'a pas encore fait. On peut voir derrière moi les gens qui attendent pour s'inscrire. Les gens sont fébriles, mais on sent que l'ambiance est familiale. L'ambiance est le fun. Les gens ont hâte d'aller à la pêche. Alors ici, moi, je vais vous donner des images du bord. On va avoir des images aussi directement dans un bateau en action avec des personnes qui pêchent dans le tournoi. Donc, suivez-nous toute la journée. On va avoir des images incroyables à vous montrer. J'ai la chance de m'entretenir avec Mme Nancy Toulza, qui est la présidente du Festival du Doré de la Baie-James. Bonjour, bon matin. Bon matin. On en entend beaucoup parler de ce festival-là à la grandeur du Québec. Mais pour ceux peut-être qui connaissent un petit peu moins, j'aimerais ça que vous m'expliquiez la panoplie de choses qu'il y a à faire ici. On a plusieurs volets qui consistent dans le festival. On a le volet amateur qui dure six jours. Le volet amateur, c'est ouvert à toute la famille. Dans le volet amateur, on a plusieurs catégories. On a le volet jeunesse, on a le volet féminin et on a le volet bel âge. Qu'est-ce que ça implique, dans le fond, c'est que les personnes, ils vont à la pêche, mais s'ils sont jeunes, une femme ou 55 ans et plus, ils ont une chance additionnelle. Ça fait partie, il y a des embarcations, des petites embarcations à tous les jours à gagner pour ces volets-là. C'est des positions tirées au hasard à la fin de journée parmi toutes les prises qui ont été enregistrées dans la journée. Alors, ce n'est pas la grosseur du poisson qui compte. C'est vraiment, ça prend un minimum pareil. On respecte les règles en vigueur de la pêche au Québec. Ça prend un minimum, nous, qu'on exige de 15 pouces. Puis, il faut enregistrer les trois prises. Trois prises te donnent trois chances. Ça, c'est notre volet amateur qui dure six jours. Ensuite, pour la dernière fin de semaine du festival, on a le volet Pro-VIP qui est sur deux jours, le vendredi et le samedi. C'est par équipe. Puis, c'est ça, là, c'est des prix, c'est un petit peu différent. C'est la capture de quatre prises. C'est des prix en argent. C'est seulement des prix en bourse qui sont remis. Tandis que dans le volet amateur, on a des prix vraiment pour la catégorie féminin. Là, des prix pour les volets jeunesse, bel âge. En plus d'avoir un prix d'une petite embarcation à tous les jours, la personne qui va progner le plus gros doré de toute la semaine dans le volet amateur va repartir avec une magnifique embarcation d'une valeur de 55 000 $. C'est incroyable. On parle de très, très beaux prix. Je comprends les gens pourquoi l'engouement est là pour venir ici. Oui, exactement. Ça, c'est notre volet de pêche. Mais on a quand même un volet culturel. On a une très grosse programmation. On a pour tous les goûts. On a des spectacles country, on a la journée des jardins des enfants avec structure gonflable. On a un cinéma en plein air. On a plusieurs shows. On a un bingo. Il y a des activités à tous les soirs. Je vous dirais qu'il y a 80 % de nos activités qui sont complètement gratuits. Ça arrive une fois de temps en temps qu'on a un show qui est payant. Mais en général, tout est gratuit. On a une cantine sur place. On a un bar aussi. C'est ça, on a plusieurs affaires. On a des articles promotionnels. Mais on a vraiment tous les goûts. Oui, puis je vois aussi justement la beauté du paysage qui nous entoure. On est aussi à proximité d'un camping. Donc, je pense qu'aussi pour faciliter les gens qui viennent d'un peu plus loin, c'est plus facile de se loger, je pense. Puis aussi, nous, on est directement à Chapelle. Puis on est très bien logés aussi. Donc, ça fait combien d'années que le festival a lieu? En fait, le festival cette année, c'est notre 21e édition. Mais dû à la pandémie, ça serait normalement la 23e. Mais on a décidé d'y aller vraiment avec les années qu'on fait le festival. Donc, ça fait 21 ans cette année que le festival existe. Oui, c'est parfait. Bien, je vous remercie de m'avoir accordé ce court temps-là, malgré les journées occupées. Puis, bien, je vous souhaite encore une longue vie parce que je pense que ce beau festival-là a raison d'être. Puis j'invite toute la population à venir essayer d'attraper le plus gros doré pour pouvoir avoir ces beaux prix-là. Bien, je vous remercie beaucoup. Puis on invite tous les gens à venir nous visiter dans le coin. On va rester ici. Alors, bonne journée. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ici, au Festival du Doré d'Abbaye James, bien entendu, on retrouve des gros prix pour les gagnants. Mais on mise surtout sur l'accent participation de l'événement. Donc, dès qu'un pêcheur enregistre une seule prise, il a la chance de se mériter une embarcation comme celle-ci derrière moi. Un tirage par jour, une chance par jour par pêcheur. Donc, je pense que ça vaut la peine de venir faire un tour et de s'essayer au niveau du tournoi. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Sous-titrage ST' 501 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 Alors l'équipe Sous-titrage ST' 501 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 Par exemple, de côté, si j'ai des tirs qui sont plus loin ou des vols qui sont plus loin, je vais pouvoir aller la chercher, interchanger dans mon arme plus facilement. Des bonnes grosses poches pour pouvoir mettre les cartouches vides et ne pas vous laisser traîner dans le champ. Exact. C'est super intéressant. Puis moi, j'ai aimé, comme je disais, les nouveaux systèmes de sous-couches. Donc, on y va vraiment avec des matériaux qui sont un petit peu plus résistants, mais surtout qui isolent. Parce que le gros problème qu'on a souvent avec les sous-couches, c'est qu'on va se retrouver avec des sous-couches très, très baisses ou encore, à l'inverse, hyper épaisse. Donc, c'est excessivement difficile de pouvoir embarquer d'autres couches par-dessus. Ça devient complexe. Ici, on a quelque chose qui est hyper résistant, donc qui ne brisera pas non plus. Donc, vous voulez l'utiliser au champ en début de saison, c'est plus chaud un petit peu, bien, c'est possible de le faire aussi sans tout briser. Je t'invite à montrer l'intérieur de ta veste à toi. Oui, je vais y aller de l'autre côté. On y va avec du tissu qui est quand même assez technique. Même dans les vêtements qui sont plus minces, on a vraiment porté l'attention sur le transport de la perspiration, le transport de la transpiration, donc de la chaleur corporelle, puis une couche d'isolation intéressante. Ça fait que chacun des morceaux est non seulement combinable, mais crée une synergie littéralement. Je vais vraiment avoir les premières sous-couches qui vont transporter facilement l'humidité vers l'extérieur pour ne pas qu'elle reste collée sur mon corps, que je ne gèle pas, parce qu'elle asauvagine. Si tu peux marcher un bon bout, te mettre bien des aplans, avoir chaud, là, tu rentres dans la cache, là, tu gèles. Oui. L'autre point, moi, qui m'intéresse énormément, puis qui est une évolution chez Browning, majeure, si on part des vieux trois dans un dans le temps, le fit. Oui, ça a changé, la coupe a changé, puis souvent, les femmes ont de la misère à aller s'habiller dans certains types d'habits de chasse. Maintenant, ici, et pour l'avoir testé, on prend un small, exemple, pour moi, et il va très bien me faire, parce qu'on est dans une coupe qui est plus hero fit. Exactement. Mais, à cause du système Exchange, tu es capable de reproduire ce que tu avais comme trois dans un, en les mettant les uns par-dessus les autres, puis même ton imperméable va faire le quatre dans un par-dessus, puis ça va fitter. Hé, c'est déjà... On est déjà rendu là? Ah non, déjà? Oui, fait, orique de Browning, allez voir ça, ça en vaut la peine. Il y a toute une gamme. Il y a des armes aussi qui ont le cameau dessus, donc très, très intéressant. Oui. L'autre côté de la pause, on s'en va faire un aménagement avec la fondation de la faune pour les traverses de VHR, pour les frayages, justement. Donc, on s'en va voir ça. Yes! Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Quand on parle de protection de la faune et de son habitat, on ne peut faire autrement que de penser à la fondation de la faune qui s'implique dans une multitude de projets, et ce, à la grandeur de la province. Mais on oublie souvent qu'il y a une bonne corrélation entre les humains et la faune. Et pour en parler, j'ai avec moi Alexandre. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Alexandre, on se trouve ici dans la ZEC Martin-Valin, puis il y a des actions concrètes qui ont été posées au niveau des cours d'eau versus les utilisateurs des chemins. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Donc ici, dans le cadre du programme pour les véhicules en route, le volet protection de la faune, le regroupement des ZEC du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont parcouru le territoire. Ils ont identifié des secteurs le long des sentiers de motoneige et VTT où il y avait un potentiel pour une problématique faunique. Donc l'exemple classique, c'est une traverse de cours d'eau. Ici, le chemin traverse, il y a un ponceau, et ils ont vérifié l'état des ponceaux et aussi les enjeux potentiels avec la faune. Donc par exemple, la sédimentation, qu'il y a ici, le sable, le gravier tombe dans le ruisseau et pourrait affecter négativement l'habitat faunique. Donc il y a des frayères en tant que qu'il. Oui, exactement. Après ça, ils ont fait des recommandations, ils ont donné ça au gestionnaire d'ESEC et par la suite, on a financé un deuxième projet pour rectifier la situation. Donc amener les correctifs proposés dans le rapport pour remettre en état les sentiers ainsi que l'habitat faunique. Puis tu veux me dire, Alexandre, quels organismes sont éligibles, si je peux dire, de telles subventions? Oui. En fait, tous les organismes sont éligibles. Puis même qu'on voit que les projets qui ont le meilleur succès, c'est quand il y a un partenariat. Donc quand il y a, par exemple, un club de quad ou de motoneige qui travaille en partenariat avec un organisme comme un organisme de bassins versants, des recroupements d'ESEC, etc., qu'on ait le côté environnemental et le côté club qui travaille ensemble, c'est là que le succès est le meilleur. Oui, je comprends. Bien, écoute, je sais qu'ici, il y a des beaux aménagements déjà de fait. Oui. Donc si tu permets, je ne perds pas plus de temps, puis on se dirige directement sur le terrain pour pouvoir aller voir ces aménagements. Excellent. Merci. Alors, je me trouve présentement avec Marc-Antoine du réseau d'ESEC du Saguenay-Ax-Saint-Jean. Bonjour, Marc-Antoine. Bonjour, David. Ça va bien? Très bien. Merci, toi. Super. Écoute, je suis super content d'être ici avec toi parce que là, on touche un sujet qui me passionne beaucoup, il y a les poissons. Oui. On est dans l'ESEC Martin-Valin, on est sur le bord d'une belle rivière. Puis je veux vraiment que tu me parles du projet, là, du départ jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'il y a en est, là, du projet, justement, de la protection du cours de l'eau? OK. Bien, en fond, en premier lieu, il a fallu aller valider les frayeurs sur le terrain qui étaient dans les données du ministère. Oui. On les a validées. Ensuite de ça, on a été caractériser les traverses de cours de l'eau à proximité. On a été prendre certaines données, savoir c'est quoi les problématiques qu'ils pouvaient avoir à certains points. Ensuite de ça, un coup, on avait des recommandations à proposer à l'ASEC. On a pu apporter les modifications nécessaires en travaillant directement le chemin, le cours d'eau ou la frayère directement. Parce que si je comprends bien, c'est de protéger le poisson qui se trouve dans la rivière parce qu'il y a des véhicules hors route qui se promènent un peu partout. Puis lorsqu'ils passent, par exemple, sur un ponceau, ils tombent décidément dans l'eau. Oui, effectivement, les véhicules hors route vont traverser au niveau des ponceaux ou les traverses de cours d'eau. Ils vont venir faire lever des sédiments et ils vont se déposer ensuite dans la frayère. Ça ici, ça va venir un peu étouffer les oeufs que l'ombre de Fontaine va avoir déposés dans le gravier. Et ça, ça va venir nuire à l'oxygénisation des oeufs un peu. D'accord, d'accord. Puis si tu m'expliquais, là, du début jusqu'à la fin, vous avez des équipes qui viennent sur le terrain. Est-ce qu'ils travaillent directement dans le cours d'eau? Est-ce qu'ils travaillent sur les rives? Comment ça fonctionne? Nous, dans le fond, on était une équipe de deux. On venait avec tous nos équipements. La plupart des cas, on travaillait directement les chemins VHR, donc vraiment sur les chemins principaux, les chemins secondaires et même tertiaires. On pouvait apporter des changements comme venir vider les bassins de sédimentation ou des fossés. Sinon, on pouvait venir créer des andins pour éviter que le sable se ruisselle directement au niveau de la traverse de cours d'eau. Sinon, en effet, on pouvait venir jouer dans le cours d'eau un petit peu. Justement, on pouvait soit recharger un peu la frayère en gravier si vraiment elle était trop ensablée. Ou sinon, des fois, on pouvait aménager des déflecteurs. Ça, ça vient accélérer le courant puis ça vient nettoyer naturellement le cours d'eau et ajouter la vitesse de courant nécessaire à la reproduction de l'ombre de fontaine. Oui, c'est intéressant. Puis est-ce que c'est sur seulement qu'un cours d'eau en particulier ou ça se retrouve sur plusieurs cours d'eau? Ça se retrouve sur plusieurs cours d'eau. Comme je disais, on avait été caractérisé des frayères dans le passé, partout sur le territoire, même partout au territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc oui, en effet, on a travaillé sur au moins une soixantaine de frayères dans le but de les améliorer puis au niveau des chemins surtout. Donc vu que c'est un projet de très grande envergure, d'où l'importance de travailler conjointement avec la Fondation de la Fonde pour pouvoir donner un coup de main de ce côté-là. Exactement, exactement. La Fondation de la Fonde est une aide très précieuse. Sans eux, ce projet-là ne serait pas possible puis on les remercie beaucoup. Marc-Antoine, un gros merci pour tes informations. Franchement, c'est quelque chose de bien. Je vous encourage à continuer parce que c'est important, la relève du poisson. Les pêcheurs, c'est ça qu'ils attendent. Ils aiment ça justement pêcher. Donc, continuez votre bon travail. Bon, merci. Merci de ton encouragement puis on espère le meilleur pour le poisson dans l'avenir. Merci beaucoup. Si jamais vous avez des idées, des projets que vous voulez développer, jetez un petit coup d'œil sur le site de la Fondation de la Fonde afin d'avoir de plus amples informations à ce sujet. La Fondation de la Fonde du Québec est fière de vous avoir présenté cet aménagement faunique. Écotone est fière de vous présenter cette partie d'émission. Ça s'en vient, ça s'en vient. On le sait, le mois d'avril est comme le mois pour être fébrile. C'est le dindon qui commence. Puis on a Phil qui vient nous reparler d'un autre volet pour le dindon. Phil des cotonnes. Salut, Phil, comment ça va? Hey, super bien, toi? Oui, ça va bien. On va chaser cette fois-ci à peau et à plat. Oui, à peau, à plat, équipement, tente, chaise, tout le kit. OK, parfait. On commence où? Parce qu'il y a du stock en seins, s'il vous plaît. OK, on commence-tu avec l'attente, peut-être? Bien oui, on peut y aller avec la double bull de Primoz. En fait, ce que je t'ai amené, c'est vraiment une petite merveille. C'est vraiment un contour. OK. Donc, tu sais, ce que j'aime de ça, c'est que tu es capable de te déplacer parce que le dindon, tu le sais. Oui. On va se dire, ça va arriver de là puis finalement, tu te fais avoir, ça change de bord assez vite. Avec ça, on est capable de se retourner. Si on a une shot rapide à faire qu'on n'avait pas prévue, bien, dans le pire des pires, tu te lèves, tu es capable d'apprendre. Exact. C'est ce que j'aime d'une toile de contour. La double bull en plus, c'est que le matériel est vraiment beaucoup plus résistant comparativement à d'autres contours. Puis, petit hit en plus, on voit au travers de la toile. Ça, c'est le fun. Puis c'est très appréciable de pouvoir rester caché tout en voyant au travers. Ce qui dit dindon, dit aussi des fois de longues heures assis. C'est important d'avoir une bonne chaise pour s'asseoir. Une bonne chaise. Encore avec Primoz, j'amène une chaise qui est très, très, très confortable. On est capable de passer notre avant-midi de chaise tout en étant confortable. Une chaise qui est assez large, donc on va être vraiment confortable, bas, puis en plus, super résistante. Ça fait quelques années que j'en vais à la boutique puis c'est vraiment, vraiment très aimé. Bon, ça y est, tu viens de me créer des nouveaux besoins. Ça le prend, je te le dis. Au niveau de la position de tir, c'est important aussi d'avoir une bonne canne de tir. La canne de Primoz, écoute, nous, c'est celle qu'on traîne partout. C'est vraiment devenu un incontournable d'un super facile à ajuster. Ça fait qu'on a simplement à vraiment actionner la poignée et voilà. Donc là, je ne te vois plus. Ça fait que je vais redescendre. Donc, vraiment facile d'utilisation. Ça peut aussi, donc vous avez les différentes attaches pour pouvoir y placer autre chose, vos accessoires, caméra, GoPro, les versets. Oui, on est capable de dévisser la tête. Donc, quelqu'un qui veut avoir une caméra à côté de lui, dévisse la tête, on attache la caméra dessus, le tour est joué. Mais ce qui est très important, c'est le dindon. Il faut vraiment être préparé avant qu'il arrive. Donc là, on appuie l'arme sur ça le matin quand on arrive. Puis après ça, le tour est joué, on est capable de passer l'avant-midi de chasse. L'arme est à côté, là, ça ne bouge pas. Ça fait qu'on vient s'éviter que le dindon nous voit par un mauvais mouvement ou quoi que ce soit. Mais il y a autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est d'être camouflé. Oui. Donc, on pense ici, habits de chasse. Yes. Plusieurs habits de chasse disponibles du côté de coton. Vraiment de vêtements de chasse qui sont sur la coche pour faire le dindon. Ici, je t'ai amené le dynamo de par sa versatilité. Donc là, on va l'utiliser le printemps, mais le gars qui va à la pêche l'été, il va le mettre puis il va être super confortable. Le gars qui va aller à l'Orient l'automne, encore là, plus tard en saison, on va le mettre en sous-couche. Le dynamo, c'est un tissu qui est très, très, très silencieux. Ah oui. Il y a une membrane imperméable, le nouveau camouflage de Ripper, de Sport Chief, donc qui va se dissimuler dans plusieurs environnements. C'est de quoi qu'il est vraiment sur la coche. Ah oui. Très, très belle habille. Écoute, on l'a déjà utilisé dans des versions précédentes puis on l'appréciait énormément. Cagoule, toujours important aussi. Donc, différents modèles de cagoule disponibles aussi en magasin. Oui, c'est très important d'en avoir une. On le sait, le dindon, ça voit énormément clair. Donc, une cagoule qui va vraiment camoufler le visage au complet. Donc, on vient qu'à être un fantôme dans le bois ou sur le bord du champ. Vraiment, ça, c'est super important. Puis ça va faire une grosse différence parce qu'on le sait, c'est un animal qui n'a toute qu'une vision. Donc, c'est important d'être bien caché. Yes. Ensuite de ça, là, si on y va avec ce qui est appelant comme tel, il y en existe plusieurs sur le marché. Tu nous en as mis quelques-uns. Il y en existe énormément. Je t'ai amené, en fait, on va dire, deux kits. J'ai dans Primoz le trio. Puis je dis bien le trio, c'est Lil Gobstopper. Donc, on a un mâle puis deux femelles. Une femelle qui est ici, la deuxième est dans la boîte avec le mâle. Ce combo-là, c'est un combo parfait. Donc, un mâle, deux femelles, on est capable de s'organiser avec ça. On va être capable de faire différentes approches, les positionner différemment d'un matin à l'autre. Donc, on va être capable de déjouer le dindon au moment de l'approche. Donc, on a vraiment une belle qualité ici au niveau de cet appelant-là. C'est super le fun. Puis ce qui est le fun, comme tu as dit, c'est qu'on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup d'indons. Les gens pensent que, bon, c'est pas comme un setup à l'oua ou quoi que ce soit. Non, non, vraiment pas. C'est vraiment pas la même chose. On a besoin simplement une option si on veut monter un petit peu en prix. Donc, je dis pas qu'on va récolter plus de dindons, mais si on monte un petit peu en prix, on a toujours une meilleure qualité, meilleure finition. Tu sais, le détail, on le voit tout de suite, le détail est vraiment beaucoup plus beau sur le Thunder Chick par la peinture, par le matériel qui va être un petit peu plus caoutchouté. Donc, quelqu'un qui veut investir plus, bien, c'est une très belle option à avoir. Ils font des Maldi, Jake, des Tom, là, écoute, la panoplie au complet. Mais c'est une très belle option à envisager pour quelqu'un qui veut mettre un petit peu plus d'argent pour ses aplans. Oui, puis des fois, il y en a qui viennent à investir beaucoup. Excuse-moi, j'ai une dinde en fait, ça ne veut pas se tenir. À bouge, à bouge. À bouge, à bouge, à fait exprès, la saison s'en vient, elle est énervée elle aussi. Écoute, au niveau maintenant de ce qui est des appos, il y en existe plusieurs. Il existe des kits aussi, déjà tout fait. Il existe des kits, toutes les compagnies en font. Donc là, j'en ai amené deux. Un chez Boc Expert, puis un deuxième chez Xtreme CG. C'est important d'en avoir plusieurs, plusieurs différents. Comme là, ici, dans le kit X4 de Boc Expert, on a une ardoise, on a une boîte à friction, on a deux diaphragmes. Puis ce que ça permet, oui, on va dire, bon, OK, c'est trois fois des sondes femelles, je suis d'accord. Sauf que c'est toutes des sondes différents. C'est ça l'important. C'est pour ça qu'on dit d'en avoir plusieurs. Donc les gobleurs, que ce soit les boîtes à friction, c'est pour ça que c'est important d'en avoir plusieurs. Elle file, ça va vite. On a déjà pour ça. Au travers, on avait tellement de matériel à montrer. Si on a besoin d'avoir plus de conseils, on se rend chez Marchand et Cotone. Chez Cotone, ça se passe. Merci, Phil. C'est ça qu'on va s'en voir très bientôt. Soyez là. Écoutez, l'autre côté de la pause, on va être encore là. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Vous le savez comment on s'implique dans les différents dossiers d'actualité. Et il y en a un qui a tiré beaucoup notre attention au cours des derniers mois. Et je parle ici de la C21. On n'en a pas parlé beaucoup à l'émission, hein, Martin? Donc, c'est un dossier dans lequel tu t'es énormément impliqué, que l'équipe s'est impliquée aussi parce que ça nous tient à cœur, mais on n'en a pas vraiment parlé dans l'émission. J'aimerais ça qu'on commence par expliquer c'est quoi la C21, c'est quoi ce projet de loi-là. On va essayer de le vulgariser le plus possible. La C21, au départ, en toute noblesse, c'est un projet qui est mis en place par un gouvernement et qui vise la réduction de la criminalité reliée aux armes à feu au Canada. Oui. On ne peut pas l'expliquer plus simplement que ça. Non. Ça, c'est l'intention initiale dans laquelle c'est déposé. Puis jusque-là, tout le monde embrasse, tout le monde applaudit. Toutes les... Autant les propriétaires légitimes d'armes à feu qui contrôlent déjà, qui appliquent déjà des moyens de contrôle, donc qui sont pour le contrôle des armes à feu, logique, embrassent cette idée-là. Là où est-ce que ça a commencé à virer un peu au vinaigre, c'est quand on a apporté les solutions. Parce que déjà, ce qu'on va appeler la première phase de C21, on a tout de suite attaqué des armes, non pas par le... leur aspect qui les relie à la criminalité relative aux armes à feu dans les rues du Canada, mais par leur esthétisme, leur représentation, leur présence sur des fâcheux événements du passé, le look de type militaire. Donc, on a, dès le départ, ce dossier-là a été un peu, on pourrait dire, échappé. Serait-tu un bon mot? Bien, je pense que oui. Dans le sens qu'au lieu d'aller vers des critères fonctionnels, on est allé vers des critères esthétiques et populaires dans la sélection de ce qu'on a mis. En bref, on pourrait presque dire qu'on a choisi ce qui faisait peur au lieu de choisir ce qui fait mal. Oui. OK? On va dire comme ça. Ça prendrait une bonne façon de dire oui. Dans la première phase de CMT1, on a ciblé deux grands points. Dans un premier temps, on est allé chercher donc des armes qui ont été dans les tragédies du passé et on a ciblé, entre autres, l'AR-15 et ses variants. Puis, dans ses variants, probablement par manque de connaissances, on a ciblé des critères esthétiques puis ça l'a amené à capturer des armes qui n'avaient aucun lien avec l'arme initiale qu'on rendait prohibée comme par exemple la DERIA MK12 qui est... L'AR-15, c'est une carabine de calibre 5,56 NATO, donc une 2,23. La DERIA MK12, c'est un fusil de calibre 12 avec un pistol grip et une crosse ajustable. Tu sais, un fusil ergonomique. Exactement. Bon. À la suite de ça, on a reçu ce qu'on appelle les comités experts parce qu'on va consulter des experts externes. Et ces experts-là, ils sont médecins légistes, ils sont policiers, ils sont aussi représentants des tragédies du passé, ils sont lobbyistes des deux côtés. On reçoit donc des gens qui ont vécu des choses et qui rapportent ce qui s'est passé et on reçoit des forces de l'ordre, des forces d'intervention, des chefs de police qui nous racontent quelles sont ces armes qui se ramassent à produire ce que ces victimes du passé-là ont vécu comme tragédie. Et on identifie très clairement des armes importées illégalement des États-Unis ou criminalisées qui se retrouvent dans 99,1 % des cas présents ou encore utilisés sur ces soit homicides ou méfaits-là. On identifie rapidement que la présence d'armes détenues par des propriétaires légitimes d'armes à feu, et là, je dis présence, c'est à l'ordre de 0,47 % sur les méfaits. Et quand on dit présence, on interroge les policiers, on dit, bon, par exemple, un policier qui se présente sur une VC, une violence conjugale, et qui, dans son constat, fait une perquisition de la maison et il y a des armes longues dans un coffre dans la cave, eh bien, elles sont inscrites comme étant présentes. Donc, on comprend rapidement par tous ces spécialistes-là qui sont sur le terrain et qui interviennent auprès des malfrats et des méfaits. On comprend très bien que la partie qui est détenue par les propriétaires légitimes d'armes à feu, collectionneurs, tireurs sportifs et chasseurs, est presque inexistante dans le problème qu'on cible, la criminalité. Elle provient des gangs criminalisés, elle provient de l'autre bord de la frontière et on identifie rapidement le besoin d'avoir des meilleurs. Parce qu'à un heure aux frontières, plus d'effectifs sur le terrain, des opérations comme Centaure qui sortent de la criminalité armée de sur le terrain, des forces d'intervention, de la prévention au niveau de la détresse psychologique ou des maladies mentales, d'injecter des moyens là-dedans. Et rapidement, on arrive avec une proposition d'amendement, les amendements G4 et G46 qui sont, et ça, c'est du jamais vu ou presque pas, presque aussi gros que la loi initiale. Un amendement, ça vient corriger des choses qu'on oubliait dans un projet de loi. C'était assez particulier, ça. Là, on vient corriger avec quelque chose qui est presque aussi gros que le projet de loi proprement dit. Puis encore là, on s'en va dans les armes semi-automatiques, percussion centrale, chargeur de 5 coups et plus. On cible des armes encore là qui sont dans les mains des propriétaires légitimes d'armes à feu qui ne sont pas présents. C'est là que vous avez vu tous ces gens-là monter au barricade et venir défendre les propriétaires légitimes d'armes à feu, mais surtout crier haut et fort. Mais avec tous les communautés experts que vous avez reçues, si vraiment votre intention c'est de protéger le peuple, pourquoi vous n'écoutez pas ces forces de l'ordre-là et ces médecins légistes-là qui ont les mains dans ces homicides-là et qui vous disent d'où provient la criminalité et pourquoi vous ne travaillez pas à réduire cet entonnoir-là? Exactement. Au stade où on en est, on va en reparler parce que le temps tire à sa fin pour l'émission. Présentez-vous sur nos sessions directes sur le web. À toutes les semaines, on parle avec les gens de la NFA, généralement le mercredi ou le jeudi, mais soutenez vos associations. La NFA, le CCFR, le CSSA, c'est les associations desquelles vous devez rentrer membres parce qu'ils sont et vous représentent par le nombre auprès des instances gouvernementales. C'est eux qui vont faire le poids inverse pour mettre de la logique là-dedans. Donc, rentrer membres en masse, question d'être représentés par le nombre, par ces associations-là. Sinon, suivez-nous sur les médias sociaux, on va en reparler. C'est facile de pouvoir nous suivre à ce sujet-là. Écoute, c'est déjà la fin de l'émission, donc la semaine prochaine, on s'en va avec Plensler faire une pêche au Doré sur le fleuve. Il y a quelques barriers qui nous courent à nous aussi. C'est peut-être pour ça que j'ai hésité. Écoute, on... Ha! 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 Et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.